Est-ce qu'on a bien compris aujourd'hui le mécanisme de la décision politique qui a permis cela ? La décision politique, c'est que Pétain et Laval ont choisi délibérément le camp de l'Allemagne. À Montoir, en octobre 1940, après avoir rencontré Hitler, Pétain dit « j'entre dans la voie de la collaboration ». En avril 1942, quand Laval revient au pouvoir, il dit « je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Donc c'est une décision prise très nettement, très clairement. Et dès l'instant où cette décision est prise, il n'y a aucune raison de refuser, c'est que l'Allemagne demande. Donc aussi bien un travail obligatoire en Allemagne que de rafler des familles juives. Et autour de ces familles, dans les rues, les quartiers, dans les villes, quel type de réaction à ce moment-là ? Moi je ne peux pas, comment dire, généraliser ce que j'ai connu. Moi j'ai connu l'indifférence. Irène aussi. D'autres ont peut-être connu la chaleur humaine, je ne sais pas. À Vincennes, je n'ai jamais entendu parler de la Croix-Rouge, dont je n'ai jamais venu me voir. Je n'ai jamais entendu parler des services sociaux de la mairie. Nos voisins, dans l'immeuble où on habitait, n'étaient pas particulièrement chaleureux. Il y avait un petit regard charitable, ou on est considéré comme des petits malheureux. Mais la charité, ce n'est pas la solidarité. Est-ce que cela veut dire que, notamment ce 16 juillet 1942, vous perdez toute confiance dans la France qui est supposée vous protéger, nous protéger ? Ou est-ce que c'est impossible de réaliser, je dirais presque politiquement, ce qui est en train de se jouer ? Écoutez, j'ai réagi longtemps après. Mon père avait fait, il avait deux enfants français, mes parents avaient deux enfants français. Ils ont fait trois demandes de la naturalisation, refusées à chaque fois. Ce qui fait que, vis-à-vis de ce pays, je l'ai regardé avec des yeux différents, après le 16 juillet 1942, moi qui me considérais comme un bon petit français, l'aïcité républicain, patriotaire, qui racontait à mon père, quand j'étais au cours moyen d'eux, ces salauds d'anglais nous ont pris les Indes et le Canada. J'ai jeté un regard, évidemment, très différent. Si mes parents avaient été naturalisés, peut-être qu'ils n'auraient pas été arrêtés.